Musique 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 Alors Bédrat Hachem Ouais on verra il n'y a pas de problème Alors Bédrat Hachem on va essayer Aujourd'hui de faire le daf Memhet pour les moh De parmi nous D'accord Pour ceux qui sont hams, qui sont chauds Ou qui sont moh Le choix Daf Memhet Donc Bédrat Hachem on était en plein milieu d'un raisonnement Pas d'un raisonnement J'avais ouï Alors c'était quoi l'histoire ? Là on s'est arrêté, je ne sais pas si vous vous rappelez hier On avait dit que Il allait assez On avait dit que Mookté Ah ouais on avait pris exactement l'exemple de celui qui cuisait Moi je ferme ma gueule C'est pas possible C'est pas possible Qu'est-ce qu'il a fait une remarque ? Hein ? Quoi quoi ? Il a dit que je ferme ma gueule Il a essayé de trop tunisant aujourd'hui Il n'a pas aimé Amiel il me chauffe c'est pour ça Non mais je t'explique c'est chaque fois que tu avoues Allez on y va Donc voilà Donc pour l'instant le temps que Yohan finisse Rabbe Noutam On récapitule Donc voilà Hier on avait dit que celui qui prenait un guide Anaché Et qui le cuisait dans du khalav Pendant Yom Tov Et qui le mangeait Il était khalav 5 malkout D'accord ? On a fait le comprendre c'était quoi les 5 malkout Et on a dit que Les 5 malkout Donc il y avait le problème de bichul de Basar-Bekhalav De bichul de Guida-Naché Et pas 8 Et pas 8 il y avait Basar-Bekhalav histoire de manger du... C'était tamé L'Okechamesh 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 Chavak Chavak C'est sur 8 Non 8 c'était dans Azria 8 c'était exactement c'était dans le cadavant De Telem Yohan C'est Telem Il m'a apparavé à mort Non il n'y a pas Alors en tout cas celui qui est Mevachel Guida-Naché-Bekhalav Il est L'Okechamesh On a cherché c'était quoi les Chamesh Et surtout que nous on recherchait qu'il y avait 3 sur le bichul Et 2 sur l'Akhila D'accord ? Donc Aqman est arrivé pour l'instant à ce stade là A dire que Un des malkout il est sur le Moukseh Et que Moukseh c'est Minatorah Tout ça Aqman est étonne Et il lui pose la question et il lui dit V1 Alors on en est là Amiel nous confirmera dès qu'il aura terminé de faire un avec la fée Yavdou Khamim Yavdou Khamim Amiel J'attache C'est des bonnes choses Aslaha Pansabeshefa Brioude D'accord 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 C'est parti On y va On y va Heu Et Heu Amarle veha at oude amarta Donc en plein milieu du réseauxement Mais bon en ma race on s'est arrêté là Amarle vehat oude amarta Baheimine et Mirafriza Pourtant toi tu nous as dit Alors c'est qui toi ? Donc nous on a eu une discussion entre Rabat et Rafriza sur le lien de Rohil Et on avait vu que Abaye il avait posé cette question là et s'il est Abaye Il lui dit comme ça pourtant voilà Moi j'ai demandé Baheimine et j'ai demandé Arafriza Mais Amrila il y en a qui disent que j'ai demandé Aravuna Je lui ai posé la question Evi Alors regardez un nouveau cas Evi c'est mais Afar Alors pas Afar avec un in mais Afar avec un alef C'est d'un champ lointain FKR D'un champ Une bête sur laquelle je n'avais pas du tout pensé avant Yanto Et j'ai pris cette bête là A priori entre guillemets Qui est mouxé quoi Parce qu'on n'y pense pas C'est comme dans les fameuses vêtres Mid Bariot et Baytot On avait vu ça D'accord ? On avait vu ça On avait vu ça On avait vu à la fin de Shabbat C'était le signe de Shabbat Il avait pensé que c'était en dehors de la ville Dans la ville Exactement En tout cas nous dit Agmara Que Il lui a posé la question Si il lui apporte un C Alors un C C'est quelque chose qui est très global Ca peut aussi bien être Un Zahar Qu'un Ekeva Qu'est Savim Izin C'est un nom global Générique exactement pour tout le Tout les La catégorie Alors on y va donc Lagma nous dit que S'il a pris un C Pour un Korban Tamid Et ce C Il a pris du Afar Donc de ce champ lointain Et tu lui as fait la Shrita En tant que Korban Tamid Beyan Tov Est-ce que c'est valable Ou c'est pas valable Quel est le problème ? Lagma avait expliqué le problème Que finalement Est-ce que tu peux faire une chose pareille ? Ca va dépendre de ce qu'on apprend D'un Passouc dans Yerkeskel Il y a un Passouc dans Yerkeskel Duquel on apprend Beaucoup d'Alarhot Concernant Concernant Les Korbanot Alors c'est un Passouc dans Yerkeskel La plupart des infiniements Qu'on va tirer de là Ca va être des Asmartot Des choses qu'on connait de par ailleurs Et qu'on a retrouvé sur ce Passouc là Mais en tout cas On fait la Smartage sur ce Passouc de Yerkeskel Il y a marqué dans le Passouc comme ça Alors Hop Le voilà le mystère Voilà Donc voilà Donc là on redémarre Hier on était en plein milieu d'une question On avait dit que Celui qui cuisait du Gidanaché dans du Halav Il était Khayav Malkout Pour plusieurs raisons 5 Malkout On en avait dit Et on avait dit qu'il y avait un des Malkout Qui était à cause de Muxé Comme ça Lagma l'a essayé de proposer Pour comprendre et retrouver les 5 Malkout Elle a dit qu'il y en avait un qui était à cause du Muxé Alors que le Muxé Nous on avait l'habitude de penser Que c'est des Rabbanan Lagma l'a essayé de proposer ici De dire que c'est des Horaïta Et là il lui apporte un enseignement Où a priori on verra que Muxé C'est pas des Horaïta Il lui a dit Comment tu peux me dire que Muxé c'est des Horaïta Pourtant voilà Il y a une fois un jour Je t'ai posé une question Est-ce qu'on peut apporter un Corban Qui est entre guillemets de Muxé Puisque c'est un C C'est un agneau que j'ai pris D'un endroit qui était en dehors de la ville Ou en tout cas lointain Et sur lequel je n'avais pas du tout L'intention avant Diyam Tov De prendre un C de là-bas Est-ce que j'ai le droit de prendre un C de là-bas Et de le faire en tant que Corban Tamid ? Alors il lui a dit Il y a marqué dans le pasouk C Du mot C On fait la dracha C Vélo à Bechor On va apprendre plusieurs à la rote Un Corban tu ne peux pas la porter De Bechor Une bête qui est Bechor Elle est déjà que dosha par une autre Tu ne peux pas l'utiliser en tant que Corban Tamid Pourquoi ? Parce qu'il y a marqué C Et le mot C comme je vous ai dit C'est un terme qui est très générique Qui contient Zahar, Nekeva Donc à partir du moment où tu prends un Bechor Et qu'un Bechor c'est forcément que du Zahar Donc tu n'es pas dans la catégorie de C Qui normalement est censé être quelque chose de plus global Donc de là on exclut Bechor Ahat Il y a marqué Il faut que tu prennes une BMA pour le Corban Tamid Ahat Et pas du Mahaser Parce que c'est une BMA de Mahaser C'est vrai que c'est une seule BMA Mais c'est une BMA qui vient parmi dix autres Donc il faut que cette BMA elle soit potentiellement Après on n'est pas en train de dire Que si tu as un troupeau de cinquante BMA Que tu peux en prendre une Bien entendu tu peux en prendre une parmi les cinquante Et le fréquentant de Corban Mais il ne faut pas que cette BMA là Dans son titre Elle fasse un rappel à dix autres A neuf autres en l'occurrence Celle du Mahaser Vu que du fait qu'elle s'appelle Mahaser Donc elle dans son essence elle-même Elle te rappelle d'autres BMA Donc elle n'est pas Ahat Elle n'est pas unique Elle est la dixième C'est la dixième Donc c'est pour ça que tu ne peux pas apporter une BMA de Mahaser Pour le Corban Tamid Minhatson Tu dois apporter une BMA Minhatson Vélo à Pilgas Alors Minhatson c'est Vélo à Pilgas Alors c'est quoi le Pilgas Alors il faut savoir que Du fait qu'on disait Minhatson Ca veut dire que c'est une partie du troupeau Du menu bétail Une partie du menu bétail Et pas toutes les bêtes du menu bétail Donc qu'est-ce qu'on veut exclure par là ? Nous dit l'Agmara on exclut le Pilgas Le Pilgas en fait c'est quelque chose qui est entre Aïl et Keves Le Keves Le Keves C'est la première année Et à partir de Alors le Keves Donc nous on va dire les petits moutons Mais en tout cas Il y a une appellation dans l'Agmara Pour chaque âge de BMA Et le Keves pendant la première année Jusqu'à pendant les 12 premiers mois La bête elle s'appelle le Keves Le 13ème mois C'est le passage Elle s'appelle le Pilgas C'est l'adolescence de la bête Et après c'est Aïl Le Keves Donc l'âge du 13ème mois C'est le Pilgas D'accord ? Un peu comme les Nara et le Ouais Alors du coup Mejila Le C il peut être comme celui-là Alors il ne peut pas être comme celui-là Euh... Non, non Le C Le C Le C Le mot C il inclut Il est triglobal Il inclut tout le monde alors ? Il inclut Zahanekeva Donc quand tu prends un Bechor Vu que le Bechor parle Non le Mejana Est-ce que le Le Korban de Tami tu vas prendre du Zahar au Juna Kevat ? C'est pas ça la question ici C'est-à-dire que si tu prends du Bechor Et que le Bechor Par Par définition ça doit être du Zahar Tu es exclu de ce que la Torah elle t'a dit c'est La Torah elle t'a dit c'est La Torah elle t'a dit c'est Tu dois prendre quelque chose Qui théoriquement peut être l'un seul autre Le Tamid il peut être Il peut être Fémi Il peut être Zahar Non le Tamid a priori qu'est-ce qu'il peut être ? Le Tamid il peut être euh... Sinon il n'y a pas de problème Si les Zahar Il y a des problèmes Non non Moi j'ai l'impression que le mot C c'est comme Chor et para Tu vois ce que je veux dire ? La para c'est la femme du Non 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 Le mot C c'est C'est tout ce qui est mouton Kéves Savim, Izim Tout ça là Une partie du menu bétail Euh... Une petite partie du menu bétail Pas de tout le menu bétail C'est Kéves Savim, c'est Izim Comme ça on dit ma parents En tout cas Euh... Pas le Pilgaz L'âge du Pilgaz c'est pas bon Maintenant Minamataim Il y a marqué Minamataim Tu prendras une bête parmi deux cents Alors l'agma a dit Si tu prends une bête parmi deux cents Là j'explique vraiment chaque étape de ce pasoukla Parce que ce pasoukla il apprend beaucoup d'alakhot Minamataim Je ne sais pas si vous vous rappelez On avait dit que Euh... La orla Ouais Et le kila akerem On avait dit que c'était mid battle Dans deux cents fois plus Ouais La teroma c'est mid battle Dans cent fois plus Alors que la orla Et le kila akerem c'est mid battle Dans deux cents fois plus Donc maintenant là On est passé de la BMA du korban On passe maintenant au vin Parce que le korban tu l'as porté aussi avec des nesachim Les nesachim du korban Ce vin là Il faut qu'il soit Minamataim Quelque chose Que tu peux retirer quand il y a deux cents à côté Ca veut dire quoi ? De là on apprend qu'est-ce que nous dit l'agma Que la orla Elle s'annule dans deux cents Parce que si la Torah elle te dit Qu'il y a quelque chose Que tu vas tirer parmi deux cents A priori c'est qu'il y avait un problème sur ce Si la Torah elle te parle de Il faut qu'il y ait deux cents fois plus dans la cuve Pour pouvoir prendre ce vin là C'est que c'est un vin qui en soit était problématique Et qui s'est annulé dans deux ans Donc de là on apprend qu'un certain il s'ouvre Et lequel ? C'est la orla Il s'annule Alors comment c'est la orla ? Rachid dit qu'on apprend normalement d'un sifri Là c'est juste une asmartha Il y a un sifri qui était rapporté dans Rachid Afrafri On l'avait vu plus haut Et le sifri rapportait qu'on apprenait de Trouma Que vu que orla par rapport à Terouma Et Kéda Kérem C'était Nirpelu Isourav Alors Nirpal Siuro Comme ça le sifri qu'il avait dit Il y a vu qu'il y a beaucoup plus de Isourim apparemment Qui sont marqués dans la Torah par rapport à Orla Et Kéda Kérem Que par rapport à Terouma Je sais pas exactement en terme de la vie Mais en terme de gravité Ou je sais pas exactement par rapport à quoi Donc en terme de Ils sont rappelés dans la Torah non ? Sûrement en terme de rappeler dans la Torah j'imagine En tout cas Vu que Nirpelu Isourav Nirpal Siuro Comme ça Rachid avait apporté ça à Rachid On l'a fait qu'il a apporté ça En tout cas Lagma il te dit voilà De là on apprend une halacha Que tu peux apporter de la orla Qui a été annulée Donc moins elle a été annulée Donc 200 fois plus Maintenant De quelque chose qui peut être bu par l'Israël C'est à dire quoi ? De là on apprend que quand tu veux apporter un korban Ou un nesachim etc Il faut que tu aies quelque chose qui soit moutard Moutard à manger A la consommation Mina moutard l'Israël Mikan amru De là on apprend Que en mevi'im nesachim mina tevel On apportera pas les nesachim du tevel C'est à dire que tu peux pas prendre du tevel C'est quelque chose qu'on apportera de manger Et apporter avec ça les nesachim Donc c'est à dire les libations, le vin Pour le korban Maintenant l'agma voilà Et c'est ça la bretta Et c'est là la La Ce qui nous intéresse par rapport à Moukse Parce que nous Jusqu'à maintenant on avait dit que Moukse c'est Minatora Il s'était étonné Il veut lui apporter d'ici une preuve Que Moukse c'est pas Minatora Il lui dit comme ça Il lui dit Le Moukse c'est peut-être que c'est pas Moukse Le Moukse c'est peut-être que c'est pas Moukse Il dit non non il y a différents types de choses qui sont Asurim Il y a des choses qui sont Asurim Mahamat Hatzmam Par exemple comme pour les nesachim la Orla etc Ca oui effectivement c'est Asur de par lui-même Lui-même il a interdit Tandis que le Moukse c'est Isur Akher Alav C'est à dire qu'en fait ça soit à cause du Shabbat Il explique le Moukse c'est que le fait que ce soit un Isur Que le Zman il est goreme ce Isur là Et qu'après ce Zman le Isur il saute Donc quelque part ce Isur là La Torah ne te l'interdit pas Et maintenant la Gemara elle fait un raisonnement Et c'est là où on veut arriver un petit peu C'est sur ce point que la Gemara elle voulait arriver C'est qu'elle te dit que cette distinction Entre un Isur qui vient Et un Isur qui vient Et un Isur qui vient Elle n'a deux sens Que si le Moukse il est de Rabanan Parce que si le Moukse il est de Raïta Isur qui vient de Midavara Ou pas Midavara C'est un Isur qui vient de Raïta Mais c'est méchané Mais c'est méchané Comme ça avec moi C'est une histoire de Zman Entre guillemets C'est pas Gufaux qui est interdit Mais c'est plutôt par le Zman qui est goreme C'est le conseil à Pesach Au Pan C'est que pendant une période C'est vrai que c'est un petit peu la même idée que Pesach Mais bon là on parle pas par rapport à Pesach Là on parle pas par rapport à Corban en général On parle pas par rapport à la fête de Pesach Là c'est bon là Cet enseignement là qu'on est en train de voir Là c'est simple de manière générale Ça donne le même type d'idée En tout cas Non parce que Issa Agma Elle n'a pas dit C'est le Zman Elle a dit Mais bon c'est le Shabbat Comment je dis Issa Agma C'est le Shabbat En tout cas on dit la Gemma Et elle a dit Issa Agma Non je l'ai dit Dans son gouff lui-même Pareil il faut que ce soit un Issa Que ce soit dans son gouff lui-même Afkol Si Issuro Garam Yatsamuktze Chez En Issuro Garam Et la Issura Dabarakhe C'est un autre Quelque chose qui est interdit à cause d'autre chose A cause du Shabbat C'est vrai qu'au final L'objet va être interdit Mais à Son gouff quand même Alors ça Alors ça La Gemma Il te dit Et comme ça ils expliquent Dans les Mepharshim Derrière la Gemma Il y a Rabi Lezer Moshe Il y a J'ai vu Nomar Khatam Sofer aussi Ils expliquent C'est une Gman Qui est un petit peu difficile à comprendre J'ai dû un petit peu chercher Pour voir le Le mettre le Pchat Et une fois j'ai eu Dans une Gman Que j'avais étudié à l'époque J'ai remarqué Un Khatam Sofer de côté Qui disait que En fait A partir du moment Où c'est Deoraita Ces logiques Ces distinctions là Elles n'ont pas de sens De dire Davarachir C'est à sourd Comme tu dis C'est à sourd Maintenant quand c'est Du De Rabbanan Et que le De Rabbanan Il n'interdit que Quand tu fais Que quand les Rahami Ils vont interdire Un De Rabbanan C'est en En se mettant sur le parallèle De la Torah Alors là tu peux dire Que le parallèle Il faut qu'il soit vraiment identique Et que si c'est un De Rabbanan Qui lui ne ressemble pas identiquement Parce que lui C'est pas une histoire Et que c'est pas Une histoire de gouffo Alors lui Les Rabbanan N'interdigerait pas Dans ce cas là Et donc C'est pour ça que Lagmo a dit Je comprends mieux Si on dit Que c'est des Rabbanan La distinction là Elle a plus de sens C'est une autre Parce que Je te rappelle Dans Metzah On avait vu Un Rachim Le Fourach Parce que Le Mooksé Il n'est pas De Rabbanan C'est sûr Et que c'est Un De Rabbanan Par rapport à Les Rabbanan Ils ont mis nous parler C'est une loi C'est une loi Il a dit Que c'est L'un des Mooksé Mishimotsa C'est comme Mishimotsa L'un des Mooksé Après, il y en a qui restent avec ça Il y en a qui restent avec ça sur certains Par exemple, le tiltul de Mooksé C'est autre chose que la Akhila du Mooksé par exemple Il y en a qui disent que la Akhila du Mooksé C'est peut-être plus grave Alors En tout cas, c'est l'eau C'est vrai que la page tout C'est un coin de Lagmaray 6 C'était une avamina seulement de dire que Mooksé est de Raïta On n'est pas resté sur ça Très bien, Lagmaray continue, elle te dit Premièrement Si tu me dis que le Mooksé est de Raïta Si tu me dis que le Mooksé est de Raïta Mali-issou-goufo, Mali-issou-davara-kher Mata-mechanes-sien-issou-goufo Sémina Torah, c'est interdit, il n'y a pas de différence Donc on comprend mieux, c'est le Mooksé est de Ra-banane Il a dit et en plus Si tu me dis que Un des Khamesh Malkoud Sur celui qui va faire le bichoul C'est un à cause du bichoul Un à cause du bichoul de Yom Tov Et un à cause de bichoul de Mooksé Donc ça veut dire que sur Yom Tov Il y a combien de Malkoud ici ? Deux Bichoul pendant Yom Tov C'est quelque chose qui n'est pas mangeable C'est chez l'eau les Seraire Et bichoul de Mooksé Donc ça veut dire que toi Tu es en train de me dire Qu'il y a deux Malkoud sur Yom Tov Or toi-même tu nous as enseigné Que Il y a Chilouk Mélachot le Shabbat Il y a un Chilouk Mélachot le Yom Tov Ça veut dire Que nous on a vu dans Ma Seraire de Shabbat Il y avait un peu avec Anchi qui parlait de ça Que tu apprends Que quelqu'un qui fait 20 Mélachot 20 Mélachot 20 Mélachot 20 Mélachot 20 Mélachot C'est ce qu'on appelle Chilouk Mélachot le Yom Tov Par contre Les Yom Tov Toi tu penses que Non Il y a une Chilouk Mélachot le Yom Tov Quand un gars qui fait deux fois Du Bichoul et du Bourrère Il y a un seul Mélachot Il n'y a pas de Chilouk Mélachot pour Yom Tov C'est une Marloquette Mais il lui a dit Toi tu penses comme ça Donc comment tu peux me dire Que les deux Mélachot ici Ils sont un En tant que Bichoul de Yom Tov Et un en tant que Bichoul de Mooksé de Yom Tov Ça voudrait dire De Mooksé de Yom Tov C'est pas logique Du Bichoul avec le Mooksé C'est ça Tu vas comprendre Que ça soit Du bois Du bois Le bois Le bois Le bois Le bois C'est pas avara C'est pas avara Pourquoi s'il parle pas d'avara C'est ça De De Mais le Mooksé on peut le faire sauter Non de avara De avara Non attends Avara Avara Moi cuire un Mooksé Pour moi je sais pas C'est un truc qui est mooksé Que je cuit Je suis une pierre quoi Alors on avait dit hier Justement c'est ça C'est ça C'est ça C'est ça qu'on avait dit hier C'est que l'avara On l'a fait sauter A cause du oil Rappelez-vous C'est que l'avara Il n'y a pas de malkoud De dessus Puisque si tu veux Après tu réutilises Ce feu pour ton tzorère Ou il va y baie Mishitamesh Le tzorke Donc là il n'est pas grave Malkoud Quand il a allumé Pour le bichoul du Gitanaché Donc l'avara Il n'y a pas Donc là il n'a pas réservé Ses bois Avant Donc là il était mooksé Exactement Et donc là dans ce cas là Effectivement il n'y a pas S'inquiéter Donc c'est par rapport à la bichoul Donc il va être loché Donc avec moi Est-ce qu'elle avait dit Un bichoul Tu rêves Une parce que tu as fait un bichoul Et une parce que tu as fait Bichoul mooksé D'accord Donc en fait Donc là on lui colle 3 l'avim Sur une sur le melachat C'est ça Non Tu es quoi tu crois Non 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 De l'avim sur le yom tov Sur le yom tov De l'avim Je l'ai dit Pourtant tu m'as dit Que En chilouk melachat Exactement Donc chilang mal te dis V'od Atal de Amartak C'est toi qui nous as dit Que Chilouk melachat Le chabal En chilouk melachat Alors on lui a dit T'as raison Apik avara Alors à la place De avara Qu'on avait dit A cause d'où On l'a fait sauter Alors à la place Tu fais monter Aïl Atseh hachera Atseh hachera C'est du bois De avodazara Du bois de avodazara Le lave il est dit Si il y aura rien Qui devra se coller Entre tes mains De tout ce qui est Avodazara De tout ce qui a été En anathème Et t'es khayav mal koude Sur ça Et l'agma Elle s'étonne Elle s'est dit Mais si c'est vraiment De l'avodazara Il n'a pas précisé Non il n'a pas précisé C'est vrai qu'il n'a pas précisé Mais Pour trouver Cinq lavim Et dont trois Sur le bichoul Il faut qu'on rajoute Comme ça Sur Banna aussi Alors à Marley Il lui a dit Il y a un autre Lave aussi Sur l'atseh hachera Tout ce qui a avodazara A marqué C'est une to'eva C'est une abomination L'otavitova L'atseh hachera Alors c'est vrai Qu'on avait dit Laf shibak laloud Est-ce que c'est un laf shibak laloud Mais en tout cas Elle suppose Que ce laf là On devrait être aussi mal Khamakoud dessus Donc moi je lui ai dit T'as raison Alors on va mettre quoi A la place Atseh hachera Et là Apik avara Veil atseh hachera Et c'est quoi le laf De l'atseh hachera Utiliser des bois de hachera C'est le Me'aha Parce qu'en fait C'est de brûler Du hachera Il y a marqué Que tu devras prendre Les trucs qui sont En fait d'azara Et les brûler Par contre L'otah sunken L'ashem elokéchem Pour ce qui est Kadoch Tu ne devras pas le brûler Quand l'Azé Shalom Il prend et il brûle Un truc kadoch Il transgresse Alav minatorah De l'otah sunken L'ashem elokére Tu devrais faire ça Pour les abadadar Pas pour l'ashem Alors il a fait En plus de ça Il a fait une genre De me'ila Nahon Pourquoi l'agma Il ne parle pas du me'ila Ici Yachol yod C'est une réponse que j'ai pas J'ai pas vu cette question là Mais moi j'aurais répondu Que ça pense comme l'avis Qui dit qu'il n'y a pas De mal-coute Sur le me'ila On a vu qu'il y avait un avis Qui disait Il y avait un avis Qui disait Marroquette rabbi Rabba et Chachami On l'avait vu plus haut Yachol yod Qui pensent comme l'avis Qui dit qu'il n'y a pas De mal-coute Mais t'arrête Mais c'est vrai T'arrête Alors quand je te dis Je vais adharrater mes akhav Et achre-yem Tu ne devrais pas faire ça Pour achre-yem Maintenant regardez Amar ben Mahama Donc là on revient Amar ben Mahama Il revient sur La fameuse marroquette Qu'on avait dit Dans Daph Memva Entre Rabba et Rafrizda Celui qui cuit De Yom Tov Achol On avait dit Que d'après Rabba T'es Pas Kha'ev Makout Parce que Oil Puisque si jamais Il y a des invités Qui viennent Et que c'est Raouil Donc ton bichoul Il est valable Donc il n'y a pas de Makout On dit que Rafrizda Il avait dit T'es Kha'ev Makout D'accord Ça c'était la marroquette Qu'on avait dit Est-ce qu'il y a Oil Ou en Oil Comment elle veut dire Cette marroquette là En réalité C'est la même marroquette Dans notre Mishnah Entre Rabi Eliezer Et Rabi Yoshua Rappez-vous On a vu dans la Mishnah Et il voit qu'il y en a une Qui commence Et il est Betouma Comment il est ma friche On avait vu Rabi Eliezer Il disait Rabi Eliezer Il a dit Tu cuit tout Tu cuit tout Et après tu vas prélever Tu cuit tout Pour arrêter le Khmout Et pour l'instant Tu ne le rends pas Tu ne le touche pas Enfin Tu ne le rends pas Kha'la Tu ne le rends pas Kha'la Touma Et après Une fois que tu l'auras cuit Tu vas prendre Un des pains Et tu as le droit Après on a vu Je vous l'avais expliqué Les firachis Comment tu peux cuisiner Ce pain là Qui va être pris En tant que Kha'la C'est parce qu'il y a un O-Hil Et justement Ce que moi Elle va dire ici Rachid avait déjà fait Intervenir la notion d'O-Hil C'est que puisque Si tu voulais Tu pouvais te servir De une tranche De chaque Mata Pour la Kha'la Tu peux prendre En arrêté de chacun Donc Ça veut dire Que ton Ta Afiya Finalement Chaque pain Il peut Potentiellement Être lui-même Ton pain à toi Et pas le pain de la Kha'la Donc c'est pour ça Que Tu as le droit De tout cuisiner Qu'est-ce que c'est l'O-Hil Il t'ouvre des portes Alors ça c'est l'O-Hil D'accord L'O-Hil Il t'ouvre beaucoup de portes Surtout A tel point Que tafois Il pose la question Dans la Femme Mboubet Il demande Il dit Tu comprends pas Alors dans ce cas là Il n'y a plus de Shabbat Il n'y a plus de Shabbat Tafois il dit Toutes les Ménachot Shabbat Soit matière au Tam Au O-Hil Que s'il y a un Picoach N'est pas à ses moutards Il dit Puisqu'un Picoach Ce n'est pas à ses moutards Soit ou matière Qu'est-ce que tu as-tu dit dans le monde Ça soit Ça soit Ça soit Tu réponds Ça soit Tu réponds Il dit que non Le O-Hil Il te dit seulement Si c'est quelque chose de Shriach Qu'il y a des invités Qui viennent Ça arrive Et puis qu'un n'est fait C'est pas des situations Qui sont fréquentes En tout cas Elle te dit Elle te dit Il veut dire comme ça C'est la même 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 Lui qui pensait Que le pain Tu peux le cuisiner Pour calmer le Chimut Lui il pense Qu'on dit On dit Que si tu veux Tu prends De la chala De chaque pain Donc pareil Quand tu vas cuisiner Chaque pain En réalité Chaque pain Il n'y a pas de problème De la fille Même si au final Tu vas donner un pain Entièrement pour la chala Et ça voudrait dire Que ce pain-là Tu l'as cuisiné Alors que tu ne vas pas Du tout le toucher Finalement Comment tu as pu cuisiner un pain que tu ne vas pas du tout toucher ? C'est parce qu'on dit la notion de Oïl. Et Rabbi Oshua qui avait dit non, tu ne le cuis pas. La raison pour laquelle tu as le droit, c'est parce que ce n'est pas ça le khametz pour la sorte sur lequel il y a un essou. Laisse-le devenir khametz, il avait dit Rabbi Oshua. Laisse-le devenir khametz. Il a marqué que « Chez l'chaï, y a taroué avant la taroué chez l'aigdèche. » C'est de la khala, nomme le khala. Dès que c'est de la khala, si tu n'appartiens plus, il n'y a plus de problème de baliraï ou balimataï. Comme ça, il avait dit Rabbi Oshua. Mais il n'avait pas autorisé le cuir. Pourquoi il n'avait pas autorisé le cuir ? Parce que d'après lui, il n'y a pas d'oïl. Et Rabbi Oshua, ça va, l'eau a marqué dans l'oïl. La problematique, c'est une tikhah, c'est ça ? Une tikhah qui n'est pas les horaires ? C'est la fiyah, la fiyah. Voilà la tikhah, la fiyah. La tikhah chez les horaires. La tikhah, c'est encore pas le problème. C'est vraiment la menaka. D'accord ? Il a fait la menaka, la tikhah, il a fait la menaka, dans ce sens-là. Maintenant, je dis avec moi. Amar, papa, il te dit non, peut-être que ce n'est pas du tout la même chose. Peut-être que celui, Rabbi Oshua, qui n'a pas dit oïl là-bas, peut-être que dans le cas de cuisiner de Yom Tov Poulokho, il dira oïl. Et pareil, Rabbi Eliezer, qui a dit oïl dans le cas des halotes, peut-être qu'il a dit oïl là-bas, mais il ne le dira pas dans le cas des... de celui qui cuit de Yom Tov Poulokho. Pourquoi ? Il m'a dit comme ça. Amar, papa. Il m'a dit que c'est seulement là-bas. Attends. Oïl là-bas. Pourquoi on dit oïl dans le cas de la khala ? Oïl. Et là-bas. Au moment où tu vas mettre chaque pain dans le tanour, chaque matzala dans le tanour, kol khala ve khala. A khali alé. Les dînés. Chacune, elle est apte pour lui. Il peut peut-être... Chacune, il y a un oïl, que peut-être que cette matzala, elle va être pour lui. Et que la khala, il va la prendre d'ailleurs. Donc le oïl est directement pour lui. Tandis que dans le cas de celui qui va cuisiner, De Yom Tov Poulokho, l'huile a déjà mangé, il est déjà bourré. Il peut même plus mettre un gramme de matzala dans la bouche. Que tu autorises, c'est seulement grâce aux invités. Peut-être que dans ce cas, l'arabe, il ne dira pas l'oïl. A val a khala a de l'ohim ou de khala, il dit de l'ohkhala, Que c'est seulement pour les voisins que c'est valable. Mais pas pour lui. Et ma a khala a de l'ohim ou de khala, peut-être qu'on ne dira pas l'oïl. Et pareil aussi, il dit Rav Shisha dans l'autre sens. A ma rav Shisha beré de ravi dit, Ve dil ma l'ohi at ka no kamar b'yoshua atam. Ce que Rabbi Oshuaï l'a dit là-bas, de l'ohim ou de l'ohim ou de khala, Qu'on ne dit pas ouïl dans le cas de la khala, c'est seulement là-bas. Et l'a dit de l'ohim ou de khala, d'ohim ou de l'ohim ou de l'ohim. Parce que pendant toutes ces matzotes-là, il y en a une qui va être valable pour personne. Ni pour lui, ni pour les invités. C'est quelque chose qui va être donné aux jambes au khala. Donc là, dans ce cas, c'est pour ça qu'il ne dit pas ouïl Rabbi Oshua. Mais dans le cas où c'est au moins valable pour les invités, Peut-être que Rabbi Oshuaï les dira. Le Hohim, c'est au moins valable pour les invités. Et Emma, peut-être qu'on dira. Donc Hachim a voulu dire qu'on n'est pas en entièrement d'accord avec Ramé Barrema. Cette marroquette entre Rabah et Raphrizda ne dépend pas. Rabbi Oshuaï ne dépend pas de Rabah et Raphrizda. Les Khamé nous ont raconté l'enseignement de Rabbi Barrema qui a voulu dire que le Mishnah dépend de l'ohim ou pas de l'ohim. Devant Rabi Ramiya et Rabi Zera Il y a eu deux réactions différentes Il y a Rabi Ramiya qui a accepté, Rabi Ramiya qui a quibla Et Rabi Zera le quibla, Rabi Zera il n'a pas accepté Il a dit non, pour moi je suis pas d'accord Ça dépend pas d'Ouil Comme ils ont refusé l'Elamouraim juste avant Il a dit Rabi Ramiya et Rabi Zera Il a dit Une chose C'est à dire de comprendre C'est une coucheur qu'on a depuis des années On n'a pas de solution pour comprendre la Mishnah Il y a un Khaqam qui vient Un Gavran Rabat, un Benadam Khrashouv Qui vient et qui nous donne un Pshat Accepte Comme ça au moins on dit Dossier réglé, dossier classé Qu'on a un Pshat sur cette Mishnah La question qu'on se posait Quelle était la marocaine de Rabi Zera La question qu'on se posait Quelle était la marocaine de Rabi Zera Un grand Benadam Il y a Rami Bahama qui vient On te dit au nom de Rami Bahama Un Pshat, accepte-le ce Pshat Vélo n'est câblé, on ne va pas l'accepter A Marley lui a dit Comment tu veux que j'accepte ça Alors que moi je connais une Braïta Mais Fourechette Qui a l'air d'être ma Shma Pas comme ça Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle dit à Braïta ? Détanien il y a une Braïta Qui continue la discussion Entre Rabi Zera et Rabi Ochoa Et on a vu dans notre mission Une discussion entre Rabi Zera et Rabi Ochoa Mais on n'a pas vu Qu'est-ce que Rabi Zera donne Comme argument à Rabi Ochoa Et comment ils discutent Entre leurs discussions On n'a pas vu C'est pas par qu'un autre Mishnah Il lui a dit Il y a marqué dans une Braïta Qu'à Marley Rabi Ochoa Rabi Ochoa il a dit à Rabi Eliezer Comment toi tu peux cuire ce pain L'idvarecha Non mais Ouais c'est ça L'idvarecha à ré ou au ver Mishumlota C'est kolmenakha Comment tu peux cuire ce pain Si ce pain ça va être de la khala après Au final tu vas cuire de la khala Et donc si tu cuis de la khala C'est pas quelque chose Que tu vas manger toi-même Tu te rends C'est kolmenakha C'est chez l'olé de Sorer C'est pas pour le besoin Et Rabi Eliezer il n'a pas répondu Moi je suis tranquille J'ai Oil Il y a un potentiel d'être mangé Il y a un potentiel d'être mangé Il n'a pas répondu ça A Rabi Eliezer Donc je vais chaticler Hein Mais c'était à savoir Qu'on a vu au départ ça Non ce que Lagma vient de dire maintenant Lagma veut essayer de dire Que Rabi Eliezer La raison pour laquelle On a le droit de cuire C'est à cause d'Oil Et Rabi Ochoa Pourquoi lui il ne veut pas cuire Parce qu'il ne pense pas à Oil Alors Lagma Rabi Zera Il lui dit Moi je ne peux pas Parce qu'il y a une bretta clairement Qui continue la discussion Où Rabi Ochoa Effectivement il va lui dire Tu ne peux pas te faire ça Il y a un problème de Asiat Melaka Et Rabi Eliezer Il n'a pas répondu Non moi je n'ai pas de problème Avec ça parce que Oil Rabi Eliezer Il aurait dû répondre Il lui dit Non moi je tiens Oil Donc vu que je tiens Oil Je suis tranquille D'accord Il ne lui a pas répondu ça Rabi Eliezer Shma Amina Que il ne tient pas Oil Lagma Il te dit Après Lagma Il avait dit Non mais qu'il te dit Finalement Rabi Eliezer Il a bien dit Qu'on a le droit de cuire Il a bien une réponse A cette question là Qui nous dit Que ce n'est pas sa réponse La réponse Il ne lui a pas donné Sa réponse Rabi Eliezer Donc s'il y a forcément Une réponse Et qu'il ne lui a pas donné Qu'il a donné Dans une autre bretta Il m'en va dire tout de suite En tout cas Ve-i-i-ta Il lui a dit Si d'après toi Les Mali Il devrait lui dire Ta ma di-di Mais je suis moï Moi pourquoi Il n'a pas de problème De me la race A cause de Oil A Marli Il lui a dit Ve-i-ta-mer Qu'il ne lui a pas répondu Dans cette bretta Toi aussi Rabi Eliezer Il n'a pas répondu Dans la bretta Il a répondu Dans une misna Ve-i-i-ta-mer Adetanina Ba-braitta Ce qui est marqué Dans la bretta A Marli Rabi Eliezer Rabi Eliezer Il lui a dit Il lui a dit Rabi Eliezer Rabi Eliezer Il a dit D'après toi Rabi Eliezer Comment ce chémat Tu peux le garder T'es ouvert sur Bali Et dans la bretta Rabi Eliezer Il n'a pas répondu Alors qu'on s'est très bien Dans notre misna C'est du Echdaïs C'est de la gavoah C'est pas quelque chose Sur lequel tu es au vert Donc tu vois très bien Qu'il ne lui a pas répondu Dans la bretta Mais il lui a répondu Dans la misna N'en fais pas un drame Si dans la bretta Rabi Eliezer Il ne répond pas Rabi Eliezer Il lui a répondu Dans une autre bretta Où ils se sont répondu Entre eux Mais c'est pas marqué Dans la bretta Qu'est-ce que tu fais Toute une histoire sur ça Il lui a dit Pour Ve-chatiklé Et Alors là Tu vas me dire Qu'il ne lui a pas répondu On est tranquille Parce qu'il a répondu Dans la misna Il a marqué Dans notre misna C'est pas ça Le chamez Sur lequel il y a Un interdiction Parce que c'est du chamez De Echdèche Chamez de Echdèche C'est pas toi C'est pas de ton chamez Dans la bretta Il s'est tu Mais dans une misna Il lui a répondu Pareil dans cette bretta Il s'est tu Il ne lui a qu'à dire Que chamez Il s'est tu Dans la bretta Mais il lui a répondu Dans une autre Dans une autre souga Donc pour lui Ça ne le dérange pas Rabi Zera Il lui est resté Que il ne l'a pas accepté Mais on voit que Rabi Zera Lui il ne l'a pas accepté Pas à cause des arguments De Rav Papa Etc Hein Juste il a dit Que moi j'ai vu Dans la bretta Ça ne rentre pas Donc il n'accepte pas Cette chose là En tout cas avec moi Il continue Il te dit Tanya Rabi Omer Alaha Ki Rabi Eliezer Rabi nous dit Que l'Alaha Il est comme Rabi Eliezer Ça veut dire Que on dit Oil On dit Oil On est possé Oil Comme ça avec moi Si on va l'apprimer Il n'a pas entendu D'après cette logique là De dire que Ça dépend de où il Et Rabi Israq Amar Alaha Et Ben Betera Rabi Israq Il dit Il avait dit Quoi Ben Betera Ben Betera Il avait dit Que tu le mets dans l'eau froide On a eu trois avis Rabi Eliezer Ben Betera Rabi Oshua Rabi Eliezer Tu le cuit Rabi Ben Betera Tu le mets dans l'eau froide Ça arrête le khimut Et Rabi Oshua Il te dit Non il n'y a plus de problème C'est pas du chamez Laisse le devenir chamez C'est pas ton problème D'accord Maintenant C'est quoi le chiot d'une pâte Qu'on peut Maîtriser C'est à dire que Ça peut être sous contrôle Qu'il n'y ait pas de ramasser Si la pâte elle est trop grosse On dit qu'une pâte Il faut tout le temps qu'elle soit en mouvement Comment tu vas Tout le temps la pétrir Si elle est trop grosse C'est quoi la quantité de pâte Qu'on peut contrôler Qu'on peut maîtriser Alors comment elle te dit Ça va dépendre pour du blé Ou pour de l'orge On lui a dit comme ça Pour le blé De cabine Et pour l'orge Trois cabines Donc c'est quoi qui est plus difficile à maîtriser Le fritif Le blé Puisque le blé on dit qu'il faut une plus petite pâte D'accord Alors que Comment il s'appelle Le deuxième amouraï Il lui dit Le deuxième tanaï Il lui dit Que Pour moi c'est le blé Qui est plus facile à contrôler Que l'orge Et donc Mais Deux pour l'orge Et trois C'est un truc qui est si évident Quand ils ont fait une T'as raison C'est vrai que c'est une bonne question Normalement il ne devrait pas y avoir une marque de calme dans la médecine Où tu vérifies Tu vois ce qui se passe En réalité Apparemment c'était vraiment Quelque chose qui était Non c'est à dire que Toujours ce genre de question La plupart des gens Ils s'en sortent avec trois cabines Il y en a qui ne s'en sortent pas avec deux cabines Donc maintenant Est-ce qu'on va considérer Le rove ou le mute Maintenant c'est vrai que Même si C'est comme ça Mais il y a quand même Tu vois c'est quoi qui est plus difficile Tu peux voir C'est quel type de pâte Qui est plus difficile Là il faut dire que C'était un petit peu ambigu Il y en avait certains Qui s'en sortaient mieux Avec le blé Il y en avait d'autres Qui s'en sortaient mieux avec l'ange C'est vrai que Mais c'est vrai que Normalement Il ne devrait pas y avoir de marque de la médecine Mais là il faut dire Que c'est une médecine qui est ambiguë Elle continue Elle te dit Autre avis C'est l'avis de Autre braïta Mechila Ve'atania Comment tu peux me dire Que c'est deux cabines Ou trois cabines Pourtant il y a une braïta Qui dit trois cabines Ou quatre cabines Des chérons différents Ve'atania Rabi Shemel Ve'noshir Rabi Ocha Membroka Omer Be'chitin Shlochette cabine Be'seurine Arba Pour le blé Trois cabines Pour l'orge Quatre cabines Donc on voit Que c'est trois ou quatre cabines Le chiron D'accord Alors il lui a dit Le cachia Ça dépend de quel blé A-B-Kha-Sirta A-B-Ma-Aliata Ça dépend Il y a du bon blé Il y a du blé Sous marque D'accord Alors le bon blé Alors lui C'est C'est plus difficile À travailler apparemment Le premier C'est pour le bon blé Comme ça Le bon blé C'est plus difficile À travailler Et donc effectivement On t'autorise Que jusqu'à Deux cabines Pas plus Tandis que dans le blé Qui est un petit peu Moins top Lui tu peux même Avoir une plus grosse quantité De toute façon C'est du blé Qui est pourri C'est ça Le bon blé Donc le bon blé Il te dit A-B-Ma-Aliata Gris-in-chite-chassirta-mi-chite-ma-Aliata Tfé-mi-dégar-in-sare-chassirta-mi-sare-ma-Aliata Avec moi tu fais un petit calcul mathématique rapide C'est que tu vois Que la différence entre Le blé de bonne qualité Et le blé de mauvaise qualité Elle est plus grande Que la différence entre L'orge de bonne qualité Et l'orge de mauvaise qualité Puisque l'orge de bonne qualité Tu m'as dit que c'est Trois cabines Et de mauvaise qualité Quatre cabines Donc c'est quoi la différence C'est un quart quoi Un quart Alors que dans l'autre C'était deux et trois Bonne qualité de cabine Mauvaise qualité de trois cabines Donc ça veut dire que c'est un tiers D'accord Donc il y a plus de différence A-B-Ma-Aliata Il te dit De-ilou Attends parce que là C'est un tiers Alors qu'ici pour l'orge C'est un quart Pour la Il y a un blé Qui est le blé de Lougnaa Pour lui C'est qu'un seul cave Pas de deux caves D'accord Et pareil aussi Pour la khala Même si normalement La khala Le shiou de khala Alors c'est quoi le shiou de khala On avait déjà vu dans M. Tirovin On avait vu tous les calculs Dans ça 24 pour le Oui non mais le shiou de khala En termes de En termes de A partir de quand T'as pas t'as des khalefs de khala A 24ème A 24ème ou à 45ème A 24ème de quoi De la De la De la De la De la Du volume Non mais je te parle Je te parle pas De combien tu dois donner au Cohen Combien de pourcentage A partir de quelle quantité de pâtes Tu es khalef de khala C'est khalef de khala Là on a vu que c'est 5 On a vu que c'était 5 quarts de cabine 5 quarts de 5 révaïm 5 révaïm 5 révaïm Et on avait dit Et là l'agma Il te dit que c'est un quart L'agma Il te dit Il y a une bata qui nous dit On a vu cette bata dans M. Aseretiruvin M. Aseret Shabbat Là il y a fort Chamechet révaïm Kemach C'est 5 révaïm Le réva C'est un log Bon Rachid Il fait tout le calcul Qu'on a vu dans M. Aseretiruvin Avec les mitbariyot Hirushaniyot Sikhori Tout le calcul qu'on avait vu Que finalement Tu t'en portais Avec Khamesh et Révaïm Quand tu parles du Aseritaifa Qu'il y en a Torel te parle Dans le mitbav Tu arrives au final Avec toutes les évaluations Tu arrives à Khamesh et Révaïm Donc c'est pas la même quantité Veod Khamesh et Khamar Veod Khamesh et Khamar On lui a dit Il voulait juste lui dire Que le cave de Lugna T'as beau avoir un cave Et qu'un cave C'est 6 logins Finalement Avec 6 logins de cave de Lugna Au final Il ne va être resté que 5 logins Parce que Khamesh et Révaïm C'est 5 logins Donc il ne va être resté que 5 logins C'est-à-dire que des 6 logins Il y aura un petit peu de saleté Qui va être rajouté à la poubelle Et finalement Ça reviendra au même Et le log c'est 6 bécimes Le log c'est 4 Non c'est 8 bécimes 8 bécimes 8 bécimes Le log Esclaves Yagudu Donc le log C'est Vav Bécimes Non Vav Bécimes Vav Bécimes Alors L'agmanage est dit comme ça Eeeh Amar Rav Yosef Anen Acheididane Nos femmes à nous N'agoule mifak Kfiza Kfiza Elles ont l'habitude De faire des petites pâtes Qui ont des pâtes D'une quantité de Kfiza Alors c'est quoi une Kfiza Racheidique C'est 3 logins Même si on avait dit Qu'à la base Tu pouvais aller jusqu'à 6 logins Pour les 6 logins C'est-à-dire un cave Pour les Lugnaé Mais les femmes Elles ont l'habitude De prendre la moitié de ça Elles prennent des petites pâtes C'est quoi Lugnaé déjà ? Lugnaé c'est un endroit Chez Mbacom C'est un cave De la ville de Lugnaé En tout cas Les femmes elles prennent Des plus petites quantités Alors on va essayer De s'arrêter à la Mishnah Alors on dit L'agmanage Amar Rav Yosef Pourquoi les femmes Elles prennent des petites quantités Pour être mahmirote Pour ne pas que ça risque De devenir du khametz C'est quoi le problème Pourquoi on prend Des petites pâtes Pour faire des matzots Parce que plus t'as des pâtes Qui sont plus petites Plus tu arrives à contrôler Et à avoir Et à tout le temps Être en train de travailler Et pour que ça ne devienne pas du khametz Alors il a dit Si tu veux faire une khumra En prenant des petites quantités Mais c'est une khumra Qui quelque part Va en train d'une kula Pourquoi ? Parce que finalement Si t'as des petites quantités Par rapport à khala Tu rentres dans des embouilles Tu vas dire Non 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 khala Y'a pas de problème Tu les mets dans le panier Et ça va les associer ensemble Amar Léhidam Il a dit Il va faire comme ce qu'il a dit Dans la braïta Dans la braïta Dans la braïta Celui qui enlève du pain Et qui le met dans un panier Le panier va associer Tout ça ensemble Les khala Pour que tu arrives Au khiouf de khala Amar Léhidam Il a dit Pourtant Il y a marqué Sur cette braïta Amar Léhidam Pourtant Pourtant Il y a Qui dit Que c'est seulement Les kikarottes De Babel Qui sont un petit peu Trépateux Et donc Ils se collent C'est des pâtes Qui se collent Donc là Effectivement Ça va s'associer Mais si c'est des kakhine Des trucs qui sont plus durs Plus secs Et qui ne vont pas se coller J'ai dit Kakhine C'est plus en long Et qui ne vont pas se coller Donc dans ce cas-là Il n'y a pas de tzirouf C'est vrai qu'il te dit Non, non, non On fait quand même Le tzirouf Amar Léhidam 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 Ils sont pas noche-croche C'est des petits morceaux Imagine des petits morceaux Qui sont en long A l'inverse des trucs de babel Qui sont en rond Et qui sont plus Ça vend la cuisson Non, non, non Mais quand tu vas les mettre Dans le panier Ça va être après la cuisson C'est après la cuisson Que tu vas mettre dans le panier Mais c'est là Le tzirouf Il peut se faire Même après la cuisson Même si c'est après la cuisson Alors que Ils sont déjà cuits Ils s'embrassent Ils se collent C'est vrai que je dis C'est encore un petit peu pâteux C'est encore un petit peu Comme des pitotes fraîches Comme ça Qui sont un petit peu plus En l'agmo Je te dis Bae Rabi On termine sur ça Est-ce qu'une table Qui n'a pas de rebord Et que tu as tout mis Sur la même table Est-ce que ça s'associe Pour le khala ou pas Je sais que par exemple Dans les maçottes Quand on fait les maçottes à Pessar Dans la mafia là-bas Ils te mettent Ils te mettent exactement Ils te mettent Dans une boîte Qui a vraiment des C'est une boîte fermée Pratiquement Et on se met Les maçottes en arrière Elles sont tous associées Parce qu'il y a des rebords Là on te dit C'est une table Qui n'a pas de rebord Et tu as mis les maçottes dessus Est-ce que ça s'additionne ou pas Je me dis L'agmo Est-ce qu'on va dire Que Tu dois mettre Un intérieur d'un kelly Donc tu n'es pas Un intérieur d'un kelly Là tu es posé Sur un kelly Par-dessus Un kelly On dit Tu dois mettre Dans le même air Que le kelly Et donc là effectivement Tu l'as Donc l'agmo Elle ne donne pas de solution Donc là Donc on est marmire De prendre un kelly Qui a des rebords Pour être très avadaï C'est-à-dire Abilé des Romains Hassan Le panier Les additionne Tandis que d'après Bouchard C'est le tanour Carrément le tanour Lui-même Au moment où tu les mets Dans le tanour C'est ça qu'il va les additionner Ravation de Gamiel L'Homer Qui c'est Rochelle Babèche Ne je crois Tu me dis ta faute Lui Ravation de Gamiel Il dit que c'est moins Les pains qui se collent Donc mes retiens On reprend de main A la Mishnah A la Mishnah Bezirat Hashem